C'est que ça part du travail là. De base, on devait commencer à travailler avec mon pote Clément, mais qui actuellement est en train de dormir. On devait commencer à travailler hier. Et hier soir, je suis arrivé chez lui à 22h, et j'avais oublié les outils. Du coup, on a fait un aller-retour de 45 minutes à aller, 45 minutes autour de 2h. Donc, on est arrivés de retour au garage à 2h du mat', parce que tu sais, je n'ai pas réalisé tout de suite que j'avais oublié les outils. Tu sais, on a eu le temps de prendre une bière, aller manger. Et du coup, quand on est revenus, on a fait une petite bière. Et au bout d'un moment, on a réalisé que le soleil commence à se lever. On n'a pas bossé. Je me suis dit, je vais mettre un réveil à 10h. Comme ça, je vais me réveiller le matin, bon, j'aurai la gueule de bois, j'aurai dormi 4h, même pas à 3h. Mais au moins, je vais pouvoir bosser. En fait, j'ai mis mon réveil à 10h en semaine. Sauf qu'on est samedi. Il est 16h. Clément dort. Et moi, du coup, j'ai essayé d'avancer, mais... On aurait dû finir. Cette intro est de bouffe trop longue, je sais. Et vous vous dites sûrement, mais pourquoi est-ce qu'elle est là ? Pourquoi est-ce qu'il y a des trucs à faire dessus ? En fait, je vais vous expliquer. En fait, de base, je vous l'avais montré, mais là, il y avait du mastic dégueulasse. Parce qu'il y avait une fuite du joint spi entre arbre à cam et tête d'allumage et poulies de distri. Donc, ouais, si je démonte ça, il faut que je démonte toute la distri. Si je démonte toute la distri, il faut changer les courroies. Et si je change les courroies, je me refais une distri complète. Alors que j'en ai fait une, il n'y a même pas 5000 km. Mais ce n'est pas simple, parce qu'en vrai, tu vois, le joint là, tu vois, genre... Bon, ça fuit, mais ça va. Le vrai problème, c'est que... Tu sais, je conduis, je fais mes niveaux. J'essaye de regarder mes niveaux toutes les deux semaines ou moins. Et elle boit. Elle boit en huile, tu vois. Genre, elle... Elle pompe, cette salope, tu vois. Donc, je... Bizarre. Et de temps en temps, je me garais. Puis, bizarre, flag d'huile dessous. Du coup, je suis allé voir dessous. Et tu vois ça, là. Attends, dis-donc. Tu vois là, ça... Ça, ce n'est pas censé être luisant. Tu sais, ce n'est pas censé, quand tu passes ton doigt dessus, avoir ça. Ça, ce n'est pas normal. Ça, je te le dis. Ce n'est pas normal. Et puis, pareil, là, tu vois. Ça, ce n'est pas la couleur naturelle de ce truc-là. Ça, de base, il est en alu. Tu vois, donc... Bah, ça, ce n'est pas normal non plus. Tu vois, genre, si j'enlève un peu. Non. Et puis, ça, pareil. Ça, là. Donc, en fait... Elle fuit. Mais elle fuit bien. Elle fuit... Elle fuit bien. Oh, les ISO. Une fuite d'huile... Tu sais, ça peut poser problème. En vrai, ça va. Je veux dire. Elle consomme peut-être... Un litre au... Au 1000 kg. C'est énorme. Donc, non. Elle consomme un peu en huile, quoi. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas censé consommer autant. Et du coup, quand tu regardes un peu, en fait, la fuite d'huile est vie. De dessous, alors ça, c'est le carter d'arbre à cam. Donc, la culasse sur les Porsche 944 est en deux parties. On a, dans un moteur, la culasse et en dessous, le bloc moteur. Dans le bloc moteur, tu as le vilebrequin, les pistons. Et dans la culasse, au-dessus, tu as les soupapes, les ressorts de soupapes, les poussoirs et l'arbre à cam. Et en fait, cette culasse est faite en deux parties. C'est rare. Et donc, tu as, du coup, le carter d'arbre à cam, qui contient l'arbre à cam. C'est bien, tu as suivi. Et en dessous, la culasse avec les poussoirs, les soupapes, les ressorts de soupapes, etc. Enfin bref, la culasse. Entre les deux, entre culasse et bloc moteur, tu as ce qu'on appelle le joint de culasse. C'est le fameux joint de culasse. Et du coup, ici, tu as un joint en plus entre le carter d'arbre à cam et la culasse. Et quand tu regardes, du coup, au niveau de... Comment ça s'appelle ? Oh, c'est lui aussi. Tu as, du coup, le collecteur d'échappement. Collecteur d'échappement qui sert à collecter l'échappement. Si bien tu suis. Hop là. ISO monté. Faites le point, monsieur, s'il vous plaît. Donc, collecteur d'échappement. Au-dessus, on a le carter d'arbre à cam. Et entre les deux, qui fuient sur le collecteur d'échappement, tu as justement plein d'huile. Enfin, genre du tata plein d'huile. Là, on le voit un peu mal. Mais attends, on va prendre un flash. Tiens, guette, comment c'est luisin ? Oh, le flash, j'ai dit ! Luisin. Tout là, là. Et du coup, ça fuit d'assez haut dans le moteur. Donc, c'est assez simple à voir quand même. Donc, on a tout ça là. Tu vois, sur tout le collecteur d'échappement. Tu vois, là, c'est blindé d'huile. Là, c'est... C'est blindé d'huile. Et du coup, ça fuit du coup, j'imagine, du joint qui est entre la culasse et le carter. Et c'est ce joint-là, en bleu. Plus les courroies et plus plein de trucs. Donc, en plus, dans tout ça, je vais en profiter pour changer le joint de carter d'abracam. Ce joint spi qui, du coup, en fait, a été mastiqué parce qu'il fuyait. Eh bien, on va pouvoir le changer aussi. Dans tout ça, on a le joint. Joint spi d'abracam. Joint torique qui va dedans aussi. On a un joint en liège qui est dans le truc là, qui va à l'arrière. Et on a un autre petit joint transparent tout dégueulasse qui est dans cette petite pochette-là, dans la pochette. La pochette dans la pochette-ception qui va là-dedans. Ah si, voilà. Voilà. Plus, du coup, ce joint-là. Les deux courroies à changer. Une planche en bois. Merveilleuse planche en bois noire. Je vous ai passé tout le démontage. Parce que je l'ai déjà fait dans la précédente vidéo. Mais dans l'idée, voilà, j'ai démonté tous les carters, les courroies. J'ai démonté, pas les injecteurs, mais le rail qui tient les injecteurs. Les injecteurs sont là. On n'a pas réussi à sortir les injecteurs. Et là, du coup, on démonte toutes les vis là. Et en fait, là, là, c'est pas des vis. Ça, c'est des caches pour aller dans les vis. Les vis, les vis sont dedans. Là. Comme ça, ça l'œuvre. Je démonte ça. Et puis, on se voit... Après. Mais laisse tomber, jamais ils viennent. Regarde, c'est un truc. C'est fait pour, hein. Comme si ça avait été devenu pour, ouais. Oh bah, bizarrement, ça va tout seul, là. Désolé. Mon petit aimant, il est où ? Et une. Alors, maintenant. Comment t'es censé partir, toi ? Ok, il faut que je démonte ça. Oh shit, les poussoirs. Et merde, putain d'enculé. Ça, c'est un coup à faire des conneries, ça, je reconnais. Ah oui, bah, le joint, il est... Il est bouffé. Complètement mort. Non, mais t'es mal à gueule du joint. Ça va être un joyeux bordel pour remettre ça. L'importance de filmer quand vous faites quelque chose. C'est que du coup, bah, je sais, avec la vidéo, lesquels sont tombés et où ils sont tombés, de comment est-ce qu'ils sont tombés. Et du coup, je sais lesquels sont lesquels. Et du coup, bah, on va démonter la coulisse. Après, aussi autre chose qu'a fait remarquer Clément. En fait, Clément bosse en maintenance. Il est compétence que tu n'as pas. Poussoir hydraulique, à vérifier. Attention à ce que je vais dire là. Je ne suis pas sûr. Mais, tu peux peut-être les intervertir. En fait, il n'y a peut-être pas trop de problèmes. Du fait qu'ils soient, alors tombés aussi, il y a un problème. Mais du fait que, peut-être qu'il y en a deux qui sont intervertis. Ça pose peut-être pas trop de problèmes. Il faut savoir que dans la durée de vie d'un moteur, et c'est ça, par contre, c'est pour les soupapes notamment. Sur les soupapes. Chaque soupape, quand elle est montée dans le moteur, elle est propre. Elle s'use avec la culasse en même temps dans son truc. Donc, en fait, une soupape va dans un guide soupape, et c'est tout. Tu ne peux pas l'intervertir avec une autre. Et c'est ça qui nous a fait peur avec les poussoirs, parce que généralement, c'est la même chose. Parce que regarde, les poussoirs là, ils sont là-dedans. Et quand tu fais ton nez... Voilà, tu vois. Donc, ça travaille ensemble. Et du coup, si jamais tu intervertis, peut-être que ça peut poser soucis. Mais, apparemment, ça devrait le faire. Bon. J'avais aussi un autre problème sur la Porsche. C'est le ventilo qui s'allume, et qui ne s'éteint pas. Et du coup, je suis tombé en rate de batterie deux fois. Au début, je pensais que c'était le relais, dans la boîte à relais là-bas, et fusible aussi, qui était flingué. Donc, j'en ai commandé un nouveau, que j'ai changé. Ça a fonctionné sur le coup, mais deux semaines après, même merde. Voilà. Encore. Et du coup, j'ai enlevé le relais. Je pensais que c'était encore le relais qui avait lâché. Et du coup, j'ai attendu le lendemain, j'ai remis le relais, et là, ça refonctionnait. J'ai remis les anciens relais, et ça refonctionnait aussi. Donc, en fait, c'est pas une question de relais. Mais les relais qui servaient, j'ai payé 50 balles, du coup, ça servait pas grand chose. Et du coup, ça peut venir de la sonde de température. Donc, du coup, je change la sonde de température. À ne pas confondre avec la sonde... En fait, il y a deux sondes de température, sur les 944 comme ça. Trois, si tu as une qui est climatisée, parce que celle qui est climatisée, elle a un thermocontact. Moi, j'ai pas de thermocontact. J'ai que deux sondes de température. Une qui envoie au tableau de bord, qui est juste là. Celle-ci, elle envoie l'info au tableau de bord pour la température. Elle fonctionne. Et l'autre, celle-ci, qui envoie au calculateur pour tout le reste. Et du coup, ça se pourrait que ce soit celle-là. Donc, dans le doute, ça coûte 30 balles. Enfin, 20 balles plus 10 balles de livraison. Je la change. Voilà. Donc, pour ça, il faut... Pour y accéder, tu démontes le... En fait, t'as toute la boîte à air qui vient devant. Tu vois, ça, c'est pareil. Un petit manchon d'admission d'air. Et elle est juste là. Voilà. Je ne filme jamais... Je ne filme jamais au bon moment. Je suis un connard. Bah oui, il y a de la pression en dessous de la sonde de température vu qu'elle est baignée dans de la flotte. Du coup, quand je l'ai ouverte, bah ça a giclé. Oui, 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 je suis un boulet. Oui, je sais. Je fais que des conneries. Oui, 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 oui. C'est bon, j'ai compris. Bon, la clé est tuyautée. On a scale to one to ten. I'm fucked. Qu'est-ce que tu... C'est le mec, il y allait au marteau pour le mettre. Ouais, mais lui, son embout, il devait être un peu gros ou alors la vis n'était pas la même. Parce que là, mon embout, il nage un petit peu dedans. Ok. Mais c'est la bonne taille. Parce que 12, c'est trop gros. Il n'y a pas de 11. Parce que c'est marqué. 11. Non mais tu sais, il y a la dureté, donc il n'y a pas la taille. Mais quand je le regarde, je me dis oui, c'est bien. Je sais. Ouais. Mais je pense que c'est nice. Mais c'est assez réel. Hum. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Ta gueule. Il n'y a pas. Ça fait 40 ans qu'il n'a pas été démonté. J'ai un décapeur qui chauffe à 800 degrés. Alors moi, quand même derrière, il fait ça. Tu auras des coups au milieu. Putain, le scénario, il sauce ! Tu veux que j'attente ? Je donne des petits à coups ? Pas plus, je pense. Il se passe rien. Ah, et c'est peut-être pour ça qu'il a siliconé l'autre con, toute la truc. Parce que là, il n'est pas à la démonter. Parce que le mec, déjà, c'est dans sa vidéo, il y va comme un bourrin déjà. Tu vois que la barre est tord aussi ? Et ça fait claque et il l'a. Et ça fait plusieurs claques. On peut même... Attendez. Là, on a un embout de 3 huitièmes. On peut mettre une clé à chaud 3 huitièmes au bout. Vas-y, je t'attends. Le montage... Allez, pour choquer un autre du temps. J'avoue, ça peut peut-être marcher. Qu'est-ce qui peut être en premier ? Là, tu penses que c'est bon. La vis ? Moi, je pense que ça va être le carré de ça. Le carré de ça. Moi, je pense que c'est la tête de l'embout. La tête de l'embout. Tu montes là, ça se lève. Clément, applique ton poids sur la plus basse. Ouais, mets-toi debout là. Parce que le truc, il se lève encore. Là. Et mettez un pied dessus. Allez. C'est parti, c'est en tension. Ça part de travers. Non ? Vous êtes un peu comme ça là. Oui. Faut pousser par là. Vas-y. Ça se lève. Moi, il y a un truc qui se tord là. Oui, oui, ça se voit. C'est l'embout, c'est l'embout. C'est l'embout ? Non, ça, ça ne bougeait pas. Non, mais là, là. Ça, ça ne bougeait pas. Il vrit comme ça. Ah non, je crois que c'était le... Ah non, non, non. On est plus bas que tout à l'heure là. Il y a un truc qui a... Ouais, bah c'est vrillé. C'est la vis à l'intérieur qui a foré ? Ah oui, du coup, c'est les deux en fait. C'est un foré là ? Bah, regarde toi-même mais... Oh la queue ! L'embout tient le coup. Pas la vis. Mais la vis, elle n'a pas tenu. La vis, elle n'a pas tenu ? Non. En même temps, quelle idée de mettre des trucs comme ça là ? Ils ne peuvent pas mettre une clé à laine de glit ou glit ? Bon, comme vous avez vu, on a foré la vis. Du coup, bah c'est mort pour ce week-end. Il va l'emmener... Enfin, Clément va l'emmener à un usineur qu'il connaît. Pour tenter d'extraire la vis. Bref, en attendant, je vais enlever le joint avec une petite lame de rasoir. Il ne faut pas gratter ça. Faire attention parce que c'est un bloc en alu. Il faut qu'on ne force pas. Et puis faire le reste quoi. Et puis pour le... C'est quoi, c'est une prépa... Non, il ne fait pas de prépa toujours. Pour le carter d'Abrakham, bah on fera ça le week-end prochain. Le seum. On va la remettre en état. Ah. Ouais ! Oh la vache ! La culasse du coup, on était bloqué vous savez avec la vis. Là. Il y a du coup maintenant dévissé parce qu'elle a été éclatée sa mère. On l'a amené chez un usineur. Clément l'a amené chez un usineur qui s'est occupé de ça pour faire sa propre. Parce qu'on n'avait pas envie de faire des conneries. Du coup, il a sorti la vis. On peut démonter maintenant l'arbre à cam. Changer le joint torique au milieu, le joint spi, le joint en liège tout au bout. Bon, il a extrait la poulie avec un extracteur. Voilà. Ça fait peur un peu hein. Ouais. Tiens, tiens ça. Il y en a qui doivent rigoler en disant putain. Ils font ça comme ça putain mais ça continue. Il y en a combien ? Est-ce qu'on va être bloqué par la hauteur ? Non. C'est bon. C'est bon. C'est léger en fait. Vraiment le plus lourd c'est l'arbre à cam en fait. Bah c'est de l'alu. J'aimerais que tu mettes des chiffons juste dessus. Attends, ça je vais poser ça comme as ici. Voilà. Mais c'est pas un joint torique ça ? Normalement si. Normalement si. Ça va, c'est un peu rayé mais... Rien de choquant. Faut réussir à sortir la clavette. Me fais pas racheter une clavette s'il te plaît. Moi je l'ai abîmé mais de toute façon pour la sortir on va être baisé. J'en ai ras le cul. Putain mais... Lui tout c'est là on va faire cling, cling, oh regarde, cling. Regarde, le moteur est sorti. Et nous on est là avec juste pour une putain de clavette à galérer à taper dessus. Ah ! Ouh la vache ! Et ça ? C'est bien et pas. Elle est sortie. Mais dans quel état ? On la mettra dans l'autre sens ? C'est pour cacher la mise. Oh ! Ah oui bah oui, tout de suite ça vient tout seul. C'est un petit con comme montage quand même. Du coup attends, l'étanchéité se fait comment ? Là, par l'extérieur et là, par l'intérieur. Mais ton joint torique là il s'attend, joint spi. Qu'est-ce qui tourne ? Ah mais le joint torique il est... Hein ? Attends. Qu'est ? Faut un peu la gueule du mastic qu'il a foutu une pute. C'est bien dégueulasse. Ça va être un vivé d'huile en plus. Oui bah c'est plein de vue là. Ça fait que c'est un joint torique ça ? Ouais. Que le joint torique ? Super dur ça fait pas le joint torique. Bah oui mais c'est pour ça je pense qu'il a fait de la merde. Ou alors il est tellement vieux qu'il a... Non mais genre il fait super dur genre vraiment... Genre vraiment super dur quoi. Mais parce qu'il a peut-être dur c'est avec le temps je peux regarder ? Ouais tiens. What the fuck ? Non il est super dur. Mais c'est pas un joint torique ça ? Bah peut-être qu'il y a un joint torique qui s'est aplaté. Mais il est quand même malgré tout super dur. Ah oh non mais attends attends. Il part en miettes ? Bah là il est cassé. Ah oui d'accord. Bon ça va au final. Mais c'est quoi ce joint ? Ouais c'était la fin de vie. Ça y est il était cuit. Cuit à coeur. Voilà vieux joint spi. Nouveau joint spi. Là je fais la même avec le nouveau. Attends celui-là il a chauffé quand même. Putain. Regarde écoute écoute écoute. Attends est-ce qu'on peut faire de l'essai mer ? Après tu me dirais en plusieurs morceaux il est peut-être plus facile à remettre. Ah bah tu m'étonnes que ça fuit dans tous les sens avec cette merde putain. Tu sais il s'est pas dit tiens je vais le changer. Non on va le mastiquer tu vois moi je le dis. Ah tu veux mastiquer ? Après oui je veux bien comprendre. La vis elle était elle était bloquée tu peux pas le démonter très bien. Mais frérot tu poses la voiture. Tu l'emmènes dans un usineur. Tu te démerdes pour la sortir et tu fais sa propre quoi. Oh la gueule. C'est après du coup c'est moi qui me retrouve 15 ans après. Avec ce genre de merde là. Pronostics sur l'âge du joint. 40 mois. Non quand même pas. Il a bien été changé au moins une fois. Ah ouais. Tu penses qu'il a 40 ans le joint spiel ? Oh ouais. C'est en fait des kilomètres de litres de... Des hectolitres d'huile perdue dans la... Déversé. J'aimais que... J'aimais que 40 grammes de CO2. Et ben lit de huile. Pareil le joint là. En liège. Le liège il craque. T'as déjà entendu du liège faire craque ? Une biais boulée de gouttes. Et mon moteur il est bouchonné tu sais. Ah gouttes bouchon. Là il y avait un joint spi. Ce joint spi là. Je vous dirai pas comment est-ce qu'on l'a enlevé. Parce que c'est à ne pas reproduire. D'accord ? Donc vous allez trouver une vidéo sur internet. De comment est-ce que vous pouvez enlever des joints spi. Parce que moi je vous montrerai pas. D'accord ? Voilà. Qu'on soit d'accord. Allez. 8 Nm. Parfait. Un petit chauffeur là. Il devrait rentrer assez bien normalement. Et il devrait rentrer. Et l'automne. C'est la terrifiant ça fait 1 an. Je te jure en plus c'est un peu lourd. Oui je sais je l'ai sorti. C'est juste pas une toile Pourquoi est-ce que ça va pas tourner ? Parce que je me suis dit... Je vais me bloquer un toile Oh putain Est-ce que j'arrive pas à le tenir ? La fin elle est terrifiante parce que t'es obligé de le lâcher Donc tu sais pas où est-ce pas En fait tu penses avoir peur mais en fait la fin elle marche La vache ! Parce que tu peux pas le retenir ! Là t'as les mains... Pleine bulle Le joint invisible Le joint invisible Et du coup celui-là il se met Oh putain mais... C'est une feuille de papier quoi Là je le déchire Oh 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 Il est super ! Oh ! Premier coup tiens ! Un premier coup ! L'autre il est assez plein de fois hors caméra tu sais ! Et puis là hop ! Oh ! Premier coup ! Oh je suis si bon ! J'aurais peut-être mis un peu d'huile Ça c'est de la bière donc va prendre plutôt là-bas Tu mets de l'huile ! Ah ça fait toujours du bien un peu d'huile C'est vraiment de la merde ! Chut ! T'imagines faire reposer l'étanchéité d'un joint d'un moteur sur ça là ? Mais non il n'y a pas que sur ça il y a aussi le joint de spi de merde ! Ah ! Le joint de spi de merde ! Regarde ! Là il y a la pièce qui vient dedans Ici ! Faut mettre un peu d'huile Et... Il vient là ! Ça c'est ce joint d'autorique là ? C'est celui-là ! 3047C Parce qu'en fait pour vous expliquer on en a acheté... J'en ai acheté deux Parce que je savais pas exactement lequel c'était Il y avait deux références différentes Pour une référence de moteur Mais on n'a pas la REF du moteur Ça c'est pas la REF Ça c'est la REF du bloc en lui-même Et du coup il nous donnait pas La bonne REF ! Du coup j'ai acheté les deux Et on a comparé avec... Ce truc là ! Attends ! On va faire un truc ! Ouais ! Ouais tu as fait un truc ! Et là ! Bonne chance ! Attends ! Enfin le truc c'est qu'on a qu'une chance ! Je te préviens ouais ! Merci de me prévenir ! S'il part en travail en fait on est baisé ! Sans dec ! Ouais ! Promis ! Je sais ! Je suis vraiment pas serein ! T'es serein toi ? Là c'est pas mal ! Là c'est pas mal ! Oh là c'est pas mal du tout ! J'ai vraiment cru que j'arriverais à aller avoir à la main mais... Ouais hein ! C'est bien ! Bah alors ? Trop facile ? C'est bizarre quand c'est trop facile ! C'était pas facile jusqu'à maintenant ! C'est pas normal que ce soit facile maintenant ! Quand tu tape une 10 sur 10... C'est mouche ! Ah mais elle est folle ! Ah ! Ah ! Ah ! Après ce qui est con c'est... Quand tu tapes une 4 sur 10 et qu'elle est folle toi ! Bah là franchement t'as tout perdu ! Bah ! Bon non t'es arrêté ! Jaune dur, bleu mou ! C'est très positif ! Ouais ! Oh putain ! Il va être marrant celui-là ! J'ai filmé quand j'ai enlevé l'autre ! Pourquoi ? Parce que l'autre il était quand même plat quoi ! Il dépasse ? Ouais ! C'est bon ! Un peu ! Ce qu'il faut ! Ah ! Ce qu'on va faire c'est que je vais mettre de la pâte rouge ! Bah non ! On ne remporte même pas ! Parce que regarde là ! Ton joint il fait cette taille là ! Ouais ! Si on va pouvoir en mettre sur l'extérieur ! C'est l'étanchéité plane là ! Et ça en fait ça se dissout dans l'huile ! Ok ! Et ça polymérise en milieu anaérobie ! Ça fait super intelligent quand tu dis ça ! Ça fait beaucoup là ! Non ? Après ça se dissout dans l'huile de toute façon ! Comme je te l'ai dit ! Elle polymérise en milieu anaérobie ! Le mec il n'est même pas commercial chez Loctite ! Loctite ne le paye même pas ! Hop là ! Ça c'est un gorail ça ! C'est ça qu'on veut ! C'est ça qu'on aime ! Putain ! J'ai l'impression de revoir mon ancien moteur avant qu'on le nettoie ! Ouais ! Pour en foutre ça là dedans ! En fait tu me remercieras pas ! Je te remercierai pas ! Mais le toit du futur où on ne l'a pas fait ! Et bah il me déteste ! L'univers parallèle ! Attends ! Il est comment le N ? Il n'y a pas d'autres joints ? Non ! Est-ce qu'il y a une précaution à prendre par rapport au petit joint là ? Non ! Il se part un peu ! Non c'est bon ! Non faut juste remonter ! Putain ! Il veut plus y aller ! On le revisse hein ! Oh ! Ça c'était satisfaisant aussi ! C'était pas mal ! Ça c'était... J'ai... 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 Est-ce que t'as l'image de... De gars de monstre et compagnie ? Hum ! Ah oui ! Oh putain ! Soit pounds donc... 8... 8 newtonmètres Tu vas forcément avoir un connard dans les commentaires qui va faire Ça fait pas 8 newtonmètres Ça fait 8 newtonmètres 8,142 Oh connard comment je dirais que ma clé a 8,142 Putain ! 8,13 pardon ! Oh non ! J'étais pas loin ! C'est bon ! Parfait ! Enfin je suis pas aussi en couleur parfaite mais... Bah non mais je suis con ! Oui mais il y a la poulie avant ! Bah oui ! Là je pensais que tu voulais juste faire pour essayer ! T'as serré du coup les 3 vis derrière ? Ouais ! Y'avait rien d'autre à mettre ? Non ! Ok ! Je me suis mis d'équipion ! On met la vis pour serrer ? En tant que j'irai oublier ! Tout doux ! Oui ! Ouais c'est mise là ! C'est un musicien maintenant ! Parfait ! La petite ? Un peu ? Un tout petit peu ! Voilà on regarde ! Hop ! Comme ça là ! Hop ! C'est tout ! Tu sais j'ai regardé la marque là du... De la police je me suis dit Oh ! Putain ! Faut qu'on se mette en face ! Puis après j'ai réfléchi j'étais en mode... Une clavette connard ! Ah oui ! Oh la vache ! Oh la vache ! Et le 12 point bolt a une torque de 48 à 52 48 à 52 ! Donc on va dire 50 ! Ça fait 67 ! 70 Nm ! Le mec il le faisait par terre ! Parce que là c'est quand même 70 kg de force ! Alors à moins que tu... Tu soulèves facilement 70 kg... Comme ça... Je peux te croire ! Mais j'en doute ! Si je te choque pas les coups ! Qu'est-ce que c'est ça ? Parfait ! Tu peux refaire un petit coup ! C'était pas si il faut faire ça ! 7dkN c'est 70 Nm ! Oui ! Pourquoi c'est si peu serré ? Pourquoi on en a chier ? Parce que je pense qu'après 40 ans La température, chaleur, dilatation... Le filet en fait il s'est bloqué dedans quoi ! Tu veux réussir un coup ? T'es bien à 70 ! Oui ! Oui ! Non en vrai 70 c'est très bien ! C'est si facile ! C'est une bouche ! C'est si facile ! C'est une bouche ! Bon c'est bon ! Le serrage est facile ! Ils y vont tout seul ! Le problème c'est que le mec me disait dans la vidéo que lui il mettait de l'huile de montage au congélo ! Comme ça bien épaisse ! Et comme ça il reste en place quand tu viens pencher la culasse ! Mais là nous c'est mon huile moteur ! Dans tous les cas le point sur lequel on doit être nous c'est celui-là ! Donc il y a ces deux là qui seront un peu levés ! Qui disent que c'est normal ! C'est pas un point où ils sont tous fermés ? Non ! En fait vu que le moteur est bloqué dans cette position là ! Il y en a deux qui sont levés un peu ! Et du coup ils disent c'est normal ! Il faut que ça force sur ces deux ressorts là ! Oui ! Tu n'auras jamais une position ! Tu n'auras pas que ça ! Ça filme là ! On est bien d'accord ! Comme ça si ça tombe au moins ! Oui ! Ça filme ! Tu vas te proposer de mettre un chiffon ! Tu veux me mettre un chiffon ? C'est pour me retirer les poussoirs ! Pour qu'il tombe sur la ferme ! Je vais avoir besoin d'aide ! Pour ? Je ne sais pas que tu le tiennes d'à côté ! Comme ça moi je peux venir là ! Regarde là on est bloqué avec le moteur ! Regarde juste là ! Ça va le faire si on est tous là comme ça ! Il va bien réussir ! Attention ! Non ! On est à côté là ! On est... Comment ça se fait qu'on est à côté là ? Attends ! Attends ! Bouge pas ! Il y a lequel ! Vous bougez pas ! Là ! J'en tiens 4 là ! 3 ! Peut-être je sais pas ! Là ! Je suis en butée en fait ici là ! Toi relève de ton côté Guillaume ! Ok ! Là ! Là on est bien ! Là on est bas ! Attends ! Oui ! Moi je suis en face ! T'es dans ton pile ! T'es dans ton pile ! Il est où lui ? Il y en a un qui est tombé ? Non non ! Non ils sont tous en face ! Le deuxième là ? Ils sont tous en face ! Le deuxième je le vois pas ! Le deuxième je le sens ! Le premier il est où ? Il est là ? Non le deuxième ! Non ils ont tous été bien mis ! Attends mais c'est ça qui me bloque ! Ah ouais ! Il faut qu'il se mette derrière ! Je crois ! Ou devant ! Devant ! Ah putain ! J'ai eu la même emmerde ! Il doit se venir où ? Je pense qu'il vient devant ! Très légèrement ! Ah d'ici on voit bien ! Oh mon petit putain ! C'est bon ? Ils sont tous en place ! Ouais c'est les deux là qui appuient sur les swaps ! Très bien ! Là c'est bon tu te prends ! Tu mets de l'huile un peu sur des filets ou pas ? J'en ai pas mis ! Non mais justement il en met pas ! Non justement il en met pas ! Parce qu'il veut pas fausser les couples ! Il veut pas fausser les couples ! Mais justement ! Tu facilites et tu... Non ? Bah ça dépend en fait il y a deux écoles ! Bref ! On a fait un passage déjà à 10 ! Avec la clé dynamo ! Alors il n'y a pas de règle particulière pour la culasse ! Mais ! La seule règle qu'il faut suivre c'est du milieu vers l'extérieur ! Et tu commences par le bas ! Et tu fais ça, ça ! Ensuite tu reviens sur les côtés ! C'est pas moi ça ! Tu sais pourquoi ça c'est pas moi ? Parce qu'il est beaucoup trop petit ! Les miens ils sont énormes ! Oui ! Ils sont énormes et chers ! Et chers ! Voilà bon ! Du coup passage à 20 ! Ok ! C'est pas moi ça ! T'est pas moi ça c'est pas moi ! Aujourd'hui on va maintenant ! Ah, c'est pas moi ça ! T'est pas moi ! C'est parti. C'est parti. Elle tourne aux petits oignons. On va monter à 4000 tours pour voir si les arbres d'équilibrage font bien leur travail. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça se tend à ce moment-là où les vibrations sont les plus importantes quand ça déconne. La température, elle est bonne. La sonde de température que j'ai changée, elle fonctionne. Le ventilo s'active et se désactive. Donc, normalement, je n'aurai plus de problème de batterie. Et du coup, pression d'huile à 4 quand le moteur est chaud et à l'arrêt. 3 quand il tourne et 5 au démarrage. Écoutez, on va faire un petit tour. Pas de vibration. Pas de vibration. Qu'est-ce que c'est qu'ils font, quand même. Les freins, c'est bon. Les freins, c'est bon. Tout est nickel. Bon, écoutez les gens. Merci d'avoir regardé la vidéo. À une prochaine. Cette fois-ci, on essaiera de s'occuper de l'infiltration de flotte. Parce qu'il continue à pleuvoir dedans. Et c'est très chiant. Allez, il est fini sur le con. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada